Supporteur de choc numéro 1, puisque Pierre Pilarski est là pour le soutenir dans ce prix de Strasbourg, dont c'est toujours le numéro 10. T-Black Damour qui est le favori des concurrents, se dirige vers leurs différents échelons de départ. Ils font leur volte et les voilà qui vont s'élancer dans cette compétition. Tino Mono au centre est pas trop mal parti, tout comme Subtil de Covid tout à l'extérieur. Et Tupelo des Bois qui vient maintenant aux avant-postes est le mieux parti. C'est le numéro 8, Tycoon Express et Raphaël Freyneau. Avec Subtil de Covid, Tupelo des Bois également qui fait partie du groupe de tête avec Tino Momo qui est en quatrième position, un peu plus loin, Uno du Belvert le numéro 11 également, qui est au contact avec un peloton qui est un petit peu étiré avec Tycoon Express en tête devant Tupelo des Bois, Subtil de Covid, Tino Momo le numéro 9, avec le long de la corde numéro 10, T-Black Damour. Et puis Keldam Flammy, le numéro 1 qui est venu maintenant pratiquement à la hauteur de Uno du Belvert. Plus loin, trotte le numéro 4, Solerino, c'est une casac orange. Ils vont sortir du premier tournant avec toujours le numéro 8, Tycoon Express, qui dirige les deux opérations précédentes. Le numéro 12, Tupelo des Bois. On est là, côté corde avec le favori. Le numéro 10, T-Black Damour. Alors qu'on progresse vivement à l'extérieur avec le numéro 11, Uno du Belvert, qui vient rejoindre la tête de la course et qui vient même s'installer au commandement. précédent, Subtil de Covid. On est là ensuite avec Tino Momo, avec Keldam Flammy, qui progresse le côté corde. Solerino venant ensuite avec le numéro 2, Rebus, qui est côté corde. Et Vatigo qui se retrouve pour l'instant parmi les derniers pour passer devant les tribunes avec Utopirum, avec Uno du Belvert, le numéro 11, qui décide de faire un petit peu de train avec Tycoon Express, le numéro 8 qui est sur ses talons. Tupelo des Bois, l'un des favoris de cette course, est en bonne place. Troisième, suivi comme son ombre par le numéro 10, T-Black Damour, avec Subtil de Covid, qui reste un peu le nez au vent, qui ramène Tino Momo. La casacque jaune de Keldam Flammy, numéro 1, se retrouve côté corde, complètement ligoté pour l'instant. Puis Rebus, le numéro 2, qui se rapproche quelque peu, qui est à la hauteur maintenant de Rookie de Goincet, le numéro 6, Utopirum, qui se décale complètement à l'extérieur et qui progresse maintenant en troisième épaisseur. Ils sont dans la ligne opposée avec toujours un peloton mené par le numéro 11, Uno du Belvert, alors qu'Utopirum poursuit sa progression qui l'amène en cinquième ou sixième position. Le numéro 11, Uno du Belvert, suivi par le numéro 8, Tycoon Express, avec le 12, Tupelo des Bois, avec Subtil de Covid, le numéro 13 qui est là, Utopirum vient maintenant sur la ligne des chevaux qui se retrouvent en troisième et quatrième position pour aborder le tournant final. Toujours Uno du Belvert devant Tycoon Express avec le numéro 12, Tupelo des Bois, on est toujours bloqué côté corde avec le 10, c'est-à-dire le favori. Et puis Tupelo des Bois également qui est dans la boîte alors qu'il semble avoir quelques ressources. Uno du Belvert avec à son extérieur le numéro 8, Tycoon Express, tous les deux qui sont suivis par Tupelo des Bois, Subtil de Covid, Utopirum qui a fait son bout en face, qui a du mal, qui est au galop d'ailleurs, alors qu'en dedans, Tupelo des Bois, Tupelo des Bois, patient toujours dans le sillage de Tupelo des Bois, alors que le 7, Vatigo tente de se rapprocher en dehors avec Tinomomo. Bientôt la mille droite, rien n'est fait, Tinomomo, Vatigo qui termine très fort maintenant à l'extérieur avec Rebous, le numéro 2 qui passe en offensive, Rebous qui prend le meilleur face au numéro 7, Vatigo. Rebous qui a pris l'avantage, Vatigo est en deuxième position et Keldam Flami qui est lancé à son tour à l'extérieur, après avoir été décalé ainsi que Solerino, c'est Rebous le numéro 2 qui s'impose nettement là, ce Keldam Flami termine deuxième, à troisième place pour le 7, Quattro Lino, et c'est peut-être Solerino, tout à la fin, qui vient subtiliser la quatrième place au numéro 9, Tinomomo.